Esprit de plume et d'air, démons de l'inconstance, qui ne trouvait jamais chez moi de résistance, que je vous dois devez pour m'avoir fait savoir que Phyllis, comme moi, cède à votre pouvoir. Nous vivons désormais francs de toute querelle. Chacun de nous suivra son humeur naturelle, sans rendre nos désirs ni forcés, ni sujets. Nous les attacherons à tous les beaux objets, et ce change de mort n'a rien qui soit blâmable, quiconque a la beauté ne peut être qu'aimable. Celui qui la possède a le droit d'aspirer, aussi bien comme un autre à se faire adorer. Cette diversité qui, sous ses lois me range, à proprement parler, ne se peut dire change, car suivant son caprice et sa légèreté, le but de mon amour est toujours à la beauté. Arrière, cette humeur qui s'obstine, importune, à vaincre et surmonter la mauvaise fortune, qui, flattant ses défauts sous la pas d'un doux mou, fait appeler constant ce qu'on doit nommer sous. Bien loin, ces sentiments de douleur et de crainte qui vous gêne une âme et la tienne contrainte. Je ne veux concevoir ni pensée ni désir qui dans le même instant n'enfante des plaisirs. Si je trouve l'amour, et si je le conserve, je trouve raisonnable et juste qu'il me serve. Mais quand à mes dépens, il voudra triompher, C'est un enfant mal né que je dois étouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada